Salut salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog puisque le dernier vous a beaucoup beaucoup plus et je vous remercie un meilleur pour tous les commentaires que vous m'avez laissé sous mon dernier weekly vlog, sous mes vlogs, même mon vlog maîtresse vous a beaucoup 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 plus donc je vous le remettrai par ici si ça vous intéresse pour ma rentrée des classes, alors elle s'est bien passée, mes élèves ont été top, là je suis rentrée depuis alors j'ai fait ma rentrée lundi et mardi, ensuite comme si vous me suivez un petit peu je suis à mi-temps donc du coup j'ai pu rentrer chez moi à Lille, donc là j'ai profité de mes enfants, on est vendredi, j'ai pas mal profité, mais j'ai rentré à la maison, je me suis occupé mes loulous, ma fille s'est rentrée s'est très bien passée, enfin bon, une rentrée au top pour cette année 2018, là en ce vendredi j'ai décidé de vous reprendre et de refaire une semaine avec vous, comme ça vous aurez le vlog juste après, enfin le weekly vlog juste après le dimanche, puisque sur ma chaîne si vous suivez il y a une vidéo le mercredi après midi, une vidéo le dimanche matin et parfois le vendredi le vendredi soir quand j'ai une vidéo bonus au rab, là j'ai reçu ce matin un colis juste énorme, je vous ai fait une vidéo unboxing tellement il était juste énorme, je vous fais un petit aperçu si vous voulez voir, c'était un colis d'une abonnée, il y a au moins 10 palettes, même 15 palettes, plein de petites merveilles à l'intérieur, enfin que des belles choses, mais vous verrez ça dans ma vidéo en temps et en heure, si elle est déjà en ligne je vous la remettrai par ici aussi et ben là vendredi, qu'est-ce que j'ai prévu de beau, ben ce matin j'ai été faire 2-3 courses chez Auchan pourquoi il y a une mouche qui a décidé de me tourner autour j'ai fait 2-3 courses, j'avais besoin de lait et tout pour ma fille, donc j'ai été acheter ce qu'il fallait j'ai acheté ces fournitures scolaires, il fallait pas grand chose dans mon école, il fallait des boîtes de mouchoirs, 2 paquets de lingettes, alors ma grosse interrogation, à quoi servent les lingettes en cas de petite section, parce que même si je suis maîtresse je ne sais pas à quoi sert, alors je suppose que ça doit être pour laver les mains et tout ben quand il y a, quand ils mangent ils ont une petite collation ou peut-être pour laver les mains après la peinture, des choses comme ça mais je ne suis pas sûre et ça m'intrigue parce que je vous avoue que je préférais que ma fille se lave vraiment les mains plutôt qu'utiliser les lingettes, mais bon, ça peut dépanner, donc pourquoi pas donc je les ai achetées et des chaussons que j'ai déjà ici, donc voilà, très bien j'ai reçu pas mal de choses dans mon telèvre, je vous montre ça j'ai reçu déjà la Sweetie Box du mois d'août parce que j'ai été la chercher à Paris puisqu'elle était arrivée dans mon ancienne adresse, donc je vous l'ai montré sur Instagram ça je vous l'ai montré toujours sur Instagram, je trouve ça plus cool d'ailleurs il y a des produits dedans qui seront pour vous dans un prochain concours ensuite j'ai reçu pas mal de petites choses que je vais pouvoir utiliser avec vous dans une future vidéo make-up blabla parce que j'ai envie de faire une vidéo crash test make-up il y a des petites choses que j'ai reçues et que j'ai vraiment bien utilisées donc je vais vous les présenter là, mais bien sûr je vous les représenterai dans cette fameuse vidéo où je les testerai en vrai et j'ai ma commande Sephora parce que oui, j'ai craqué chez Sephora pour la rentrée des classes je me suis fait un petit kiff, un petit plaisir et je suis passée gold chez Sephora, donc grand nouvelle j'ai pas encore reçu ma carte gold, mais ça veut dire que je dépense trop, oui je suis d'accord avec vous je dois dépenser trop chez Sephora, pourtant j'ai pas dépensé beaucoup beaucoup cette année là mais c'est que j'ai eu beaucoup de cartes cadeaux, que ce soit mon anniversaire par certains sites, j'ai eu des cartes cadeaux, donc bah du coup j'ai des dépensées donc ça doit être pour ça que j'ai été gold chez Sephora c'est ma première fois je suis gold alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes gold ou pas parce que ça me fait rire, alors moi je trouve que ça va j'étais trop contente alors vraiment c'était un truc complètement stupide mais j'étais trop contente de devenir gold mais je sais pas pourquoi parce que ça veut dire que je dépense trop bref, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres par MAC un petit fard à paupières liquide qui est le Dazzle Shadow Liquid en teinte Beam Time alors ça j'ai hâte de le tester dans ma fameuse vidéo où je vous le disais un peu make-up parce que honnêtement la couleur est juste sublime c'est moi qui ai choisi la couleur mais le packaging et la couleur est juste sublime ça se présente sous une forme d'embout mousse comme ça un peu comme un gloss et ça a l'air d'être comme les fameuses alors je sais pas si c'est aussi pigmenté mais vous savez les espèces de fards à paupières un peu de chez Stila et c'est très très beau moi je suis femme déjà rien qu'en swatchant comme ça donc j'ai hâte de tester sur les yeux j'ai reçu un petit gloss brillance enfin rouge brillance miroir de chez ST de l'odeur mais ça je vous invite à retrouver la photo où je vais le porter sur mes lettres parce que c'est sur Instagram c'est la couleur 202 Pink Electron et ça ressemble à un gloss donc je vous le montre comme ça mais je vous le montrerai sur Instagram swatch j'ai reçu une petite trousse comme ça de la part de Clarins enfin celle-ci elle a beaucoup voyagé elle est partie dans mon ancienne adresse elle est revenue chez Clarins et Octoly et elle est repartie dans ma nouvelle adresse donc ça c'est cool j'aurais voulu alors ça je vais la préparer pour l'emmener justement quand je pars à Paris 2-3 jours par semaine parce que c'est une trousse de miniature et je trouve ça trop trop sympa et je suis trop 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 contente si vous avez vu mon vlog maîtresse c'est un produit que j'adore c'est une huile confort lèvres et là elle est en miniature je savais même pas qu'elle y était en miniature à l'intérieur j'avais pas fait attention et je suis trop contente parce que c'est vraiment un produit que j'utilise tout le temps alors moi j'ai une version un peu rouge je framboise mais là en mini c'est trop bien donc trop contente de ce petit produit là à l'intérieur vous avez d'autres 3 miniatures encore vous avez une miniature quand même de combien dml ça ? 30ml un gommage exfoliant peau neuve de chez Clarins aux poudres de bambou on a ensuite une crème désaltérante peau normale à sèche donc la Hydra Essentiel vous savez que c'est une gamme que j'ai adorée donc là je suis contente de l'avoir pour justement partir chez mon papa et le démaquillant express Dieu sensible donc vraiment cette petite trousse elle va aller dès ce week-end chez mon papa parce que oui dimanche je retourne chez mon papa pour travailler lundi-mardi à Paris si vous suivez un petit peu je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas tout mais maintenant je vis à Lille et je travaille toujours à Paris parce que je n'ai pas eu ma mutation donc grâce à Clarins je vais pouvoir emmener cette petite trousse avec moi tous les dix dimanches quand je vais rentrer chez mon papa et il me reste trois petites choses j'ai reçu une nouvelle bougie vous devinez la marque non ? une petite bougie My Jolly Candle et ça c'était celle que je voulais absolument dans ma collection de bougies c'est celle à la fleur de coton parce que pour moi c'est vraiment une odeur dont je ne me lasse jamais cette odeur de propre ça sent super bon alors j'enlève les petits copeaux toujours pareil les présentations des bougies elles se présentent comme ça à l'intérieur il y a toujours un petit bijou et cette fois-ci c'est un collier donc je suis ravie avec un bijou Swarovski elle sent très bon mais c'est marrant parce que ça sent le propre mais le hyper doux vous savez un peu l'odeur de bébé ça sent super bon c'est hyper doux j'adore j'adore j'ai hâte de la faire brûler celle-ci oh là là celle-ci ça va être encore une fois un coup de coeur je suis plutôt fan de toutes les bougies que j'ai reçues de chez My Jolie Candle il faut savoir que celle que j'ai vraiment adorée c'est la piégine mojito et la deuxième là que je suis en train de faire brûler qui est la fleur de rose sorisier elle sent vraiment tout doux il ne faut pas vouloir une odeur hyper entêtante comparé à la piégine mojito qui était un peu peps quoi mais celle-ci je pense que ça va être une odeur aussi toute douce pour l'hiver ça va être parfait et pour finir j'ai reçu deux produits de chez Sephora alors si vous suivez mes favoris tout ça vous savez que je suis une grande grande fan de ces masques là que ce soit pour les pieds ou pour les mains de chez Sephora donc là c'est la main qu'on m'a envoyé c'est le masque pied aux amandes donc celui-ci je l'ai déjà testé 30 000 fois je l'adore j'adore 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 donc je suis contente de la voir d'ailleurs je pense que d'ici pendant cette semaine je vais les emmener avec moi et les faire et le masque pour les mains à l'avocat parfait parce que là dès que l'automne arrive ou l'hiver arrive mes pieds et mes mains sont mes mains surtout sont déshydratées en hiver mes pieds c'est plutôt en été mais là c'était la fin de l'été et je pense qu'ils ont un petit coup d'hydratation ne pourra pas leur faire de mal donc je suis ravie voilà j'avais commandé aussi sur Lalalab vous savez que je suis une grande fan de Lalalab là c'est pas du tout un partenariat c'est moi qui ai commandé les nouveaux formats qui sont en format carré est-ce que j'ai une photo sympa à vous montrer ? oui voilà les photos on voit pas mes enfants j'ai encore commandé les formats carrés comme ceci j'ai commandé que les photos de l'anniversaire de ma fille et de mon fils donc pour ses 1 an et 3 ans parce que je les voulais en format carré comme ça pour faire leur album en scrap et du coup bah voilà je sais pas si vous verrez donc j'ai craqué pour recommander les petites photos de mes loulous et je vous remets comme d'habitude mon code de parrainage en barre d'infos et tout si ça vous intéresse parce que ça vous permet d'obtenir soit moins 8€ pour votre première commande ou moins 2,50€ pour votre commande si vous avez déjà commandé si vous êtes déjà comme moi une fidèle cliente donc voilà c'était pas un partenaire c'était pour le plaisir bon surtout tout à l'heure je vais aller m'occuper de mon crapouillot lui préparer son biberon de 4h quelle heure il est d'ailleurs ? 15h19 il se réveille un peu tôt quand même ce coquin et pour info il est déjà sec ça a l'air de tenir du... ça a l'air d'être top au niveau de la tenue bon tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer ma commande Sephora un tel emboulé il y a mon petit crapaud qui est réveillé qui a pris son biberon je vais aller chercher ma fille à l'école ensuite je reviens où est mon doudou ? il nous montre sa petite voiture qu'il a eue à son anniversaire les fameuses voitures je ne sais plus comment elles s'appellent et après je vais aller à la réunion des parents avec la directrice pour tout ce qui est information sur les parents parents... comment on appelle ça ? voilà aujourd'hui j'arrive à rien à me rappeler pour être parent d'élève donc j'aimerais bien m'en saisir pour être parent d'élève voilà à tout à l'heure coucou on est dimanche aujourd'hui donc nous make-up à un face sans maquillage et oui je fais peur aujourd'hui j'ai fait beaucoup de ménage on a rangé il a fait très beau donc on a fait un barbecue donc top 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 là j'ai bossé ma classe et j'ai fait un peu de scrap cette semaine regardez-moi il est à mon bureau on en parle ou pas ? donc il faut que je range tout mon bazar tout mon bazar mon album de scrap là je pense que je vais vous le montrer sur instagram tout à l'heure si j'ai un petit peu de temps il faut que je range aussi ça parce que c'est des petites choses que j'ai acheté à Mélanie qui les a elle acheté chez Noz puis il y a des trucs que j'ai acheté aussi chez Action donc il faut que je range ça dans mes placards il y a une vidéo qui charge puis bon voilà du bazar à ranger du bazar à ranger du bazar à ranger tous mes dieguts viennent de chez Toga une partie vient de chez Aliexpress et ici vous avez les tampons que j'ai utilisés dans l'album qui sont ceux de chez Crazy Little Craft et c'est une collection de cet été donc vous pouvez encore aller trouver un cocktail de douceur et vivre les vacances voilà donc voilà regardez-moi ça on était trop belle avec Jennifer donc c'était chez Jennifer mes vacances donc on a bien profité d'ailleurs ma copine Jennifer a fait aussi un album de vacances je vous mettrai en barre d'infos si ça vous dit d'aller voir parce que vraiment il est très 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 beau je vais tenter de vous montrer un peu mon cahier journal pour vous montrer un peu comment ça se passe voilà le dimanche je fais mon cahier journal pour la semaine toujours en binôme avec ma collègue parce que c'est elle qui fait une grosse partie du cahier journal vu qu'on fait en lecture et en maths la même chose chez tous les CP donc le cahier journal est commun à tous les CP pour la lecture et les mathématiques et après c'est à nous de modifier selon nos envies en art plastique, en découvert du monde donc là au niveau lecture tout est prêt après il y a écriture, sport parce que moi je fais en binôme avec ma collègue ensuite on a prévu pour lundi donc lecture des devoirs l'après-midi mathématiques, questionner le monde avec un petit peu de science du coup sur le fait de grandir et un petit peu d'art plastique après la récréation pour le mardi c'est un peu la même chose rituel du matin lecture, mathématiques après la récréation donc lecture, écriture, mathématiques après la récréation poésie, on est en train de faire la poésie c'est la rentrée de Christian Merveille mais ça va être bientôt la fin parce que moi ils la connaissent déjà par coeur en à peine deux jours et l'après-midi jeux mathématiques où on met des jeux en place dans la classe de mathématiques et ensuite un petit peu d'anglais et du questionner le monde encore une fois découvert du monde où on va travailler l'alternance jour-nuit toujours de la science et en fin de journée en fait lundi et mardi en fin de journée avec ma collègue on est en binôme et on travaille la lecture orale un petit texte là ça va être sur notre monsieur Lou notre mascotte de la classe et puis du coup on le fait en commun nos deux classes ensemble et j'ai le cahier journal pour ma collègue aussi l'après-midi enfin pour ma collègue le jeudi et le vendredi qui est prêt comme ça je lui envoie tout et puis après elle fait ce qu'elle veut si elle a besoin de modifier pour le jeudi et vendredi elle modifie mais on va dire qu'on a la même base pour tout que ce soit pour moi et ma collègue le jeudi et vendredi que ce soit aussi tous les CP on a la même base comme vous pouvez constater mon bureau est à peu près rangé j'ai enfin tout rangé je voulais vous montrer ma commande Sephora je ne vous l'avais pas montré encore je me suis racheté un Beauty Blender ça je vous l'avais montré sur Instastory parce que le mien regardez dans quel état il est d'ailleurs je voulais faire l'expérience avec vous avec vous de le couper alors il paraît qu'il y a des filles qui font des vidéos sur ça parce que genre elles ont trouvé des verres des trucs comme ça honnêtement il est dans un sale état il y a des petits points noirs et tout donc ça m'intrigue donc comme je vais le jeter je voulais le couper pour vous montrer un peu ce qu'il y avait à l'intérieur mais j'en ai un tout beau que je vais laver de suite après pour l'emmener avec moi et pouvoir l'utiliser cette semaine j'ai craqué pour le fameux la fameuse crème pour le corps Sol de Janeiro je l'avais repéré déjà au Canada quand j'avais été dans les Sephora j'ai senti l'odeur malheureusement elle m'a conquise comment pourrais-je vous dire autrement et ma copine Jennifer l'a utilisé pendant que j'étais en vacances chez elle et du coup j'étais encore plus conquise elle a fait d'ailleurs un article sur son blog donc je vous invite à aller le découvrir là je l'ai déjà ouvert j'ai déjà utilisé depuis deux jours et je l'emmène avec moi en week-end enfin en week-end chez mon papa pour travailler et du coup je suis déjà conquise bon je continue avant d'être coupée par mes crapauds j'ai craqué pour la Naked Petite Hit donc moi j'aime beaucoup les Naked Basic 1 et 2 donc je me suis dit pourquoi pas celle-ci du coup je vous la testerai dans une vidéo comme je vous disais crash test avec d'autres produits make-up parce que j'ai bien envie de me faire une petite idée et puis pourquoi pas me l'emmener pendant l'été j'étais à fond dans ce genre de couleurs bon là on n'est plus l'été donc je ne sais pas mais voilà j'avais envie de craquer et j'ai pris du Too Faced après ça c'est des échantillons gratuits et du Too Faced du Too Faced du Too Faced j'avais présenté j'avais craqué pour celui-ci en premier je crois celui-ci ou celui-ci non c'était celui-ci je ne sais même plus parce qu'il se ressemble quand même c'était celui-ci le Zat Girl que j'avais pris qui est vraiment un rose très métallisé comme ceci et très très beau je vous ferai des photos sur Instagram je pense parce que là je n'ai pas envie de swatcher sur ma tête de non maquillée mais voilà je vous le mettrai sur Instagram et celui-ci qui est le Hot Splash Hot Flash j'arrive même pas à lire Hot Flash et qui vraiment ressemble à la couleur du packaging il est foncé celui-ci et encore une fois très métallique donc j'ai hâte de les tester sur mes lèvres et dans la folie métallisée j'ai craqué pour un melty de métallique qui ressemble exactement au packaging je pense que c'est un truc que vous mettez un petit peu sur vos rouges à lèvres pour tous les rendre métallisés entre guillemets voilà donc voilà le packaging très très beau packaging et le rendu vous voyez ça rend vraiment je pense que vous mettez ça comme un top coat sur vos rouges à lèvres mat ou n'importe quel rouge à lèvres et ça va vous le rendre hyper métallisé donc on va tester je ne sais pas du tout si ça va rendre bien sur mes lèvres mais pourquoi pas je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo ou dans la suite de ce vlog alors à mon grand étonnement à mon grand étonnement il n'est pas si dégueulasse que ça en fait il est dégueulasse entre guillemets en surface là vous voyez il y a encore des restes de fond de teint bon je l'ai entre guillemets lavé là mais comme je savais que j'allais jeter je ne l'ai pas beaucoup beaucoup lavé je n'ai pas trop insisté tout est resté un peu en surface c'est pour ça qu'il y avait des effets un peu violets noirs mais à l'intérieur il est nickel il n'y a rien donc en fait les filles qui font ce genre de vidéos c'est vraiment pour faire pour faire du clic parce qu'il n'y a vraiment rien c'est ce qu'il y a de plus propre à l'intérieur il est vraiment très propre donc là il était quand même temps que je le jette parce que à l'extérieur vous voyez il y avait des tâches que je n'arrivais plus du tout à avoir et tout donc bon on va éviter l'amas de bactéries à ce niveau là mais sinon ma foi il n'était pas trop mal coucou alors hier soir donc dimanche soir je suis rentrée sur Paris chez mon papa et ce matin me voici au travail donc c'est parti pour une journée de travail comme je vous ai montré hier mon quel journal aujourd'hui on va essayer de faire ça puis je découvre un peu ce que ma collègue a fait jeudi vendredi comment s'il y a des choses qui ont changé ou quoi il faut que je regarde un petit peu et puis je vais checker mon cahier journal pour vérifier les cahiers tout ça me mettre en place tout de ce moment et je vais aller dire bonjour à mes collègues coucou aujourd'hui on est mardi et j'ai complètement oublié de vous reprendre aujourd'hui on est même mardi mardi il est 16h30 on vient de faire la sortie je suis complètement claquée comment vous dire que là mais quand on est deux jours en fait on se donne tellement à fond qu'on est KO on essaye de faire un maximum de choses dans un minimum de temps c'est chaud mes élèves ils ont fini leurs petites choses comme ça que je vais mettre leurs petits coloriages que je vais mettre dans les portes-manteaux pour qu'ils puissent mettre leurs manteaux au bon endroit et qu'ils ne piquent pas les manteaux du copain aujourd'hui on a pas mal bossé je vous montre un petit peu rapidement on a travaillé sur le son et cette fois-ci toujours on l'associe au signe de Borel Maisoni je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse on a travaillé sur notre petit picbee on a travaillé sur le chiffre 1 en écriture donc voilà on a travaillé aussi le son et donc reconnaître la lettre et reconnaître les mots et reconnaître là c'est que les lettres en fait et on fait dans une autre fiche dans le cahier de lecture mais qui sont dans leur cartable et où on travaille sur le son et on a fait l'écriture sur le son E et E mais malheureusement cette petite Awa ne voulait pas travailler aujourd'hui à décider de écrire gommé écrire gommé écrire gommé pendant au moins une heure et demie oh non qu'il est 17h30 j'ai arrangé mon bureau et puis c'est destination réunion puisqu'on a une réunion jusqu'à 18h et ensuite je rentrerai chez moi en voiture pour 2h de route pour rentrer à Lille voilà ah oui j'ai oublié de vous montrer on a travaillé aussi sur le thème jour nuit en découverte du monde c'était pas gagné ça aussi c'était dur comme notion pour eux l'année dernière c'est passé comme une lettre à la poste cette année ça n'a pas marché vous voyez il y a des années où ça marche ça ne marche pas donc là il va falloir que je refasse des petites choses pour les refaire travailler bon je vous retrouve tout à l'heure parce que là je suis complètement claquée je vais me prendre une pause de 2 minutes hello il est exactement 20h45 je ne sais pas si vous allez voir mais il est 20h45 et du coup je viens d'arriver dans ma maison après 2h de route et j'ai reçu pas mal de petits courriers regardez alors à l'intérieur il y a une box américaine dont je vous ai déjà parlé je vous ai même fait gagner une de mes box sur Instagram donc c'est la Sweet Sparkle Box donc je vous l'ouvrirai sur Instagram je vous invite à me rejoindre après j'ai la je crois que c'est la Beautiful Box la Beautiful Box je vais vous montrer tout de suite le contenu rapidement que vous avez fait et j'ai reçu je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce papier et tout et j'ai reçu une box spéciale pour ma fille donc ça je vais vous en parler là comme ça ça va me faire plaisir de découvrir ça pour elle alors la box pour ma fille ça vient du Instagram donc c'est une jeune fille qui fait ça c'est la Mano Kids Box c'est une jeune femme je crois une jeune femme qui est je crois Atsem si je ne me trompe pas c'est du pas de bêtises qui réalise des petites boxes comme ça alors je vous montre son Instagram même si est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose elle fait des petites boxes comme ça je ne sais plus pour combien exactement ah oui 15,90 des petites boxes pour votre enfant je crois que c'est entre 1 et 3 ans ou 4 ans quelque chose comme ça en tout cas pour les enfants qui sont en maternelle et ou non peut-être 3 à 5 ans bon bref la fille qui n'est pas renseignée du tout elle me l'a dit en plus mais j'ai oublié en plus je suis fatiguée et donc bref ma fille comme elle a 3 ans elle correspondait entre guillemets aux critères et pourquoi pas elle m'a proposé de recevoir une de ces boxes pour tester je me suis dit bah oui pourquoi pas ça peut me donner des idées pour ma fille me donner des petites idées d'activité et là comme demain c'est mercredi je vais pouvoir faire ça avec elle tranquillement donc déjà j'ai reçu une petite trousse je crois que ça vient de chez Emma ces petites trousses là parce que ça me dit quelque chose mais je ne suis pas sûre à 100% et à l'intérieur il y a déjà quelques petites choses un feutre Véleda etc un feutre Véleda on a en plus on a même la petite ça c'est cool ça la petite les petites effaceurs pour le feutre Véleda parce que oui elle fait des choses plastifiées et tout pour que les enfants puissent puissent écrire ensuite on a un petit papier comme ça le 30 de la semaine je ne sais pas ce que c'est du tout une petite sucette ça c'est sympa pour ma fille et un petit memory comme ça avec des petites cartes plastifiées un petit memory avec des animaux d'après ce que je vois donc ça ça va être cool donc des petits jeux comme ça et en plus de ça elle a fait donc des petites choses plastifiées comme je vous disais le prénom de ma fille qu'elle va pouvoir repasser avec son feutre Véleda il faut savoir que le feutre Véleda sur les feuilles plastifiées ça marche bien mais ça s'efface mal en tant que maîtresse expérimentée je sais que c'est souvent le cas mais bon on va tester sur celui-ci pourquoi pas et elle lui a mis une petite licorne parce que ma fille est fan de licorne donc ça c'est cool et après elle lui a mis des petits jeux alors ce qui manque dans cette petite box c'est la carte du site c'est dommage qu'il n'y a pas de petite carte et puis une petite feuille explicative on va dire à moins que je l'ai loupée mais je n'ai pas l'air de la trouver là vous avez un petit tableau à deux entrées donc pour des enfants de 3 ans je trouve que ça c'est bien de le travailler et c'est hyper dur donc ça c'est cool c'est un tableau à deux entrées vous avez ici là des petits scratch donc c'est super bien fait c'est des petites choses à des scratcher et puis c'est à votre fille de le remettre vous avez les couverts les sacs les assiettes et les tasses selon la couleur il faut que les enfants remettent au bon endroit selon la couleur et la forme donc ça c'est pas facile pour un enfant de 3 ans je trouve mais pourquoi pas vraiment à la fois pourquoi pas donc ça je testerai sur ma fille que ça sera l'expérience j'essaierai de vous montrer demain si je teste avec elle alors ça par exemple c'est une feuille c'est pas plastifié il y a écrit septembre je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire alors peut-être le train de la semaine ça va avec vous voyez comme il n'y a pas de feuille explicative je ne sais pas exactement mais je vais découvrir vous verrez ça ensuite une autre feuille de graphisme comme ceci pour faire le chemin des voitures du tracteur etc donc ça oui c'est cool elle va faire avec le feutre vénéda une feuille comme celle-ci alors je ne sais pas à quoi elle va servir elle est plastifiée aussi est-ce que c'est pour repasser dessus faire les lignes droites je sais pas alors ça c'est cool comme activité c'est une petite feuille comme ça avec une forme de bateau et puis derrière elle a mis les allumettes comme ça vous pouvez demander à votre enfant de refaire le bateau en mettant les allumettes au bon endroit donc c'est pas mal ça c'est cool c'est plutôt cool bah écoutez ma foi je vais ouvrir le petit le petit sachet train train de la semaine ça m'intrigue mais c'est trop bien ça le petit train de la semaine regardez en fait c'est un petit train avec des scratchs et vous accrochez les wagons les uns aux autres et je pense qu'après vous pouvez les afficher dans la maison sur le frigo quelque chose comme ça ça peut être super cool je me dis même sur le frigo derrière je peux rajouter vous savez du scotch entre guillemets aimanté et le mettre sur le frigo ça peut être cool bonne idée bonne idée je connaissais pas ça moi je suis pas hyper forte en maternelle il faut savoir que je peux être maîtresse de maternelle et d'élémentaire mais j'ai fait qu'une fois de la petite section et un petit peu de grande section une moitié d'année je fais des remplacements comme ça pour m'expérimenter à l'époque et j'ai beaucoup aimé la grande section j'ai beaucoup aimé la grande section mais la petite section ça m'avait pas voilà j'étais pas j'étais pas à fond à fond parce que c'est pas le niveau que je préfère dans l'enseignement les enfants les petits je suis pas hyper fan donc j'ai pas forcément beaucoup d'idées à ce niveau là donc très bien très bien très bien ça c'est super cool le petit train mais en tout cas j'ai hâte de tester avec ma fille je suis super contente et je trouve que ça par exemple ça c'est du boulot ça c'est cool ça c'est bien donc je suis ravie de cette première box que j'ai reçue je crois que je vais en recevoir trois je vous montrerai quelques petites choses sur Instagram quand j'aurai fait avec ma fille aussi comme ça vous pourrez voir je suis emballée la grande franquette dans le canapé bon la beautiful block ma foi elle est sublime encore une fois au niveau packaging elle envoie du lourd alors comme ça vous allez découvrir avec moi en direct paf je l'ouvre donc le thème bien-être et harmonie 5 produits ayurvédiques donc comme d'habitude vous avez les petites cartes qui vous indiquent des petites choses ah c'est cool on a encore un petit truc à faire je vois que là il y a deux masques cabillaires DIY à faire ayurvédiques aromazone trop bien vous savez que je suis une fan d'aromazone d'ailleurs j'ai un haul aromazone elle vous faire donc ils nous ont mis le pot pour faire notre mélange pour les masques et les petites les petites mixtures de la poudre de plante à l'orange super en plus ça va me faire découvrir des trucs que je ne connais absolument pas qu'est-ce que c'est donc ce truc là le cachure sugandi trop cool je ne connais pas et il y a un troisième petit truc la poudre de plante amla je ne connais pas donc ça de chez aromazone trop cool ensuite je vois ce petit produit là alors c'est une marque que j'ai déjà vu quelque part je dois avoir un produit de cette marque là et c'est une eau de teint alors ça m'a l'air bien foncé comme couleur ça ne me donne pas spécialement envie je vous avoue à l'extrait botanique de marubium vulga aux effets antipollution pose zéro défaut bon après c'est peut-être le packaging qui est comme ça pourquoi pas tester parfois pourquoi pas on a une eau de la marque algo vital une tonique pardon une lotion tonique rose de damas bio oh ça sent quand même fort la rose je vous avouerai que ça sent quand même fort la rose je ne suis pas hyper pleine de la rose ensuite on a un shampoing naturel moussant de la marque Epurevia non c'est pas la marque Epurevia c'est la marque Biofitem Biofitem un truc comme ça à l'aloe vera et à l'alma il y a pas mal de choses à l'alma ça ça m'intéresse ça aussi ça peut être cool de faire le combo shampoing et du coup masque capillaire qu'on fabrique nous même ensuite je pense qu'est-ce qu'ils nous ont mis là comme accessoire c'est quoi c'est un tote bag ça a l'air d'être un tote bag donc c'est bien ça un tote bag première box beauté bio et naturel made in France d'ailleurs le fait qu'ils se mettent à faire des choses que vous pouvez faire vous même en DIY ça je trouve que c'est le top dans la Beautiful Box et pour finir on a un élixir solide corporel pardon j'étais pas en train de bien cadrer et appliqué sur le le baume du corps appliqué le baume oh là là mais j'arrive pas à lire appliqué le baume sur le corps en couche fine massée ça c'est cool alors du coup c'est un beurre peut-être c'est une sorte de beurre corporel mais c'est une texture chelou un peu je pense comme les pains de massage regardez ça ressemble à ça ça sent un petit peu le citron ça a l'air agréable à fois pourquoi pas et c'est de la marque Deva Pachamamai Deva bon encore une fois une box sympathique bon je vous avoue que ces deux produits là je suis pas conquis spécialement ça m'intéresse pas spécialement mais alors ça super cool le fait qu'on fasse encore des produits maison trop cool ça bah ma foi je connais pas donc je vais tester donc plutôt contente quand même mitigée pour ces deux petits produits mais plutôt contente en moyenne ces produits si ça m'intéresse pas je suis pas sûre de les tester je vous les mettrai dans un énorme concours qui arrive très très bientôt ce soir c'est pas du tout équilibré c'est McDo hello on se retrouve on est quand mercredi soir j'ai pas eu le temps de filmer quoi que ce soit aujourd'hui parce qu'en fait j'ai profité de mes enfants maximum ce soir j'ai décidé de me faire un petit masque vous savez je vous avais parlé dans mon précédent vlog enfin mon précédent weekly vlog je vous empêcherai par là c'est le Nocibe Naturals le détox argile masque gaumont purifiant alors je vous avoue quand on le met ils sont divinement bons on sent bien les petits grains qui gomment le visage en fait quand vous êtes en train de le mettre du coup là je vais laisser poser 10-15 minutes donc je vais laisser poser et nettoyer et je vous retrouve après et voilà et bah écoutez très facile à enlever avec un gant tout simplement et de l'eau chaude enfin l'eau tiède et honnêtement je trouve alors je sais pas si vous 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 rendrez compte parce qu'il est vente de 2h tout va bien mais je trouve que ma peau est beaucoup plus jolie ça m'a fait du bien au niveau de la zoneté parce qu'elle était vraiment pas terrible il y avait pas mal de points noirs et tout donc là elle est nickel donc je valide pour le premier test merci à la marque Nocibe de me l'avoir envoyé parce que je suis plutôt contente que Nocibe se lance dans ce genre de choses et c'est 99% d'origine naturelle après je vous avoue je l'ai pas scanné avec les applications j'essaierai pour voir si c'est pas trop dégolant mais en tout cas je suis plutôt contente ouais je trouve que ça m'a fait du bien donc ouais cool alors il est minuit et je venais d'éteindre ma bougie et je me suis rendu compte ma bougie donc My Jolly Candle que j'avais reçue par la marque il y a quelques temps maintenant à la fleur de sorrisée je me suis rendu compte que le bijou était en train d'être presque à disposition donc j'ai réussi à l'enlever avec une petite paire de ciseaux le voici enfin bon voici l'emballage quand on le trouve voilà ça donne ça après il faut l'ouvrir et je vais découvrir le bijou à l'intérieur un bracelet que j'ai eu avec un cristal de Swarovski qui est juste ici il est vraiment trop beau c'est la première fois que j'en ai un dans une bougie My Jolly Candle et d'ailleurs là vous voyez il écrit My Jolly Candle et je viens de vérifier sur le site My Jolly Candle le prix il vaut 35 euros donc trop trop cool coucou on est vendredi dernier jour à la maison puisque demain matin je repars à l'école vendredi alors ce matin j'ai emmené ma fille à l'école ce matin exceptionnellement parce que d'habitude c'est mon mari qui tire le matin on est parti faire des courses avec mon petit crampouillot il essaye de se montrer sur la caméra il me fait rire tu veux te montrer ? donc on a été faire des courses ce matin et on attend la livraison de notre nouvelle cuisine tu montres ton souris oh ça bave ça bave programme du jour donc préparer ma réunion de demain donc par en prof demain matin je partais retour de 6h30 du matin pour être retour de 8h30 à mon école puisque la réunion commence à 9h ça honnêtement ça me saoule de faire 2h de route pour 1h même pas de réunion et du coup après je vais rester le week-end à Paris toute seule jusqu'à mardi et je reviendrai mardi avec ma copine Jennifer de la chaîne qui vient de me voir pendant quelques jours ici dans le nord donc elle a traversé toute la France la pauvre et puis voilà bon bah aujourd'hui programme comme je l'ai dit préparer ma classe pour demain j'ai des papiers à faire aussi je vais essayer de me motiver des lessivres je vais vous montrer juste rapidement un petit bout de la cuisine parce que si vous vous souvenez dans mon précédent vlog vous avez dû voir que j'avais une cuisine bof et que je vous avais dit que je la referais voilà dans quel état aller il faut savoir que mon mari il a fait quand même le plus gros une vidéo de toute façon sur ma cuisine avant après etc l'évolution mais voilà il a mis des nouveaux murs entre guillemets parce qu'il y avait vraiment c'était dans un mauvais état il y avait de la faïence mais énorme hyper épaisse et du coup difficile à enlever ça c'était vraiment une galère de refaire bien les murs correctement on n'avait pas le temps donc là il a mis des sortes de nouveaux murs des sortes de plaques comme ça en placo je ne suis pas sûre je ne suis pas une pro et ce soir enfin ce soir il refait encore il rebouche bien les trous il va poncer et ensuite demain ou après demain peinture la cuisine arrive aujourd'hui la cuisine arrive aujourd'hui en pièce détachée entre guillemets semi-montée et et elle sera montée officiellement lundi donc logiquement mardi quand je reviens j'aurai logiquement une cuisine à peu près potable donc on verra ça ça va être la découverte mardi on va refaire déjà tout ce côté là de la cuisine et l'autre côté vous voyez là pour l'instant il y a nos provisions etc c'est un peu le bazar mais ce côté là il sera refait un petit peu plus tard même si là la table elle va être changée c'est un peu le bazar